Bon, non, 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 c'est une bombasse, c'est une bombasse, vous allez moins vous marrer maintenant. Ah ouais, moins bien gaulé, beaucoup moins bien gaulé. Beaucoup moins bien gaulé, voici André Bercoff ! André Bercoff ! Ça va André, André Bercoff, bonsoir. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, André Bercoff, journaliste, j'ai commencé à Lorient-le-Jour, ensuite Jeune Afrique, L'Express, Actuel, Le Monde, Libération, Le Nouvel Ops, l'événement du jeudi. Vous êtes aussi un homme de télévision, vous avez notamment présenté Français, si vous parliez, sur France 3, Essayiste, une vingtaine d'ouvrages sous votre nom ou sous le pseudonyme de Caton, comme par exemple De la reconquête, que vous avez publié il y a une vingtaine d'années, qui a fait sensation. Alors aujourd'hui, c'est sous la signature de Caton que vous publiez chez Flammarion d'une lâcheté française et des moyens d'y remédier. Alors, pour faire simple, l'Europe est dans une période de mollesse généralisée. Les gouvernants ne gouvernent pas, font de la démagogie, la médiatisation met en lumière des gens sans intérêt. Enfin bon, vous passez en revue toutes les lâchetés françaises. Alors on va commencer. L'âcheté des irresponsables et des démagogues, c'est-à-dire par exemple, je glisse sur le trottoir et j'attaque la mairie. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est déjà un point très important. Il y a eu à Strasbourg, par exemple, un arbre qui s'est détaché de ses racines et qui est tombé sur quelqu'un, il y a eu un mort. Eh bien, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la mairie de Strasbourg à payer un million d'euros. C'est-à-dire que, en fait, je suis totalement irresponsable. Ce qui m'arrive, c'est qu'il pleut, que fait la police ? Il neige, il faut nommer une commission. C'est pas mal. C'est juste. Alors dans la démagogue, vous dites, finalement, la politique des gouvernants, c'est donner leur ce qu'ils demandent, quoi. Peu ou prou, tout de suite ou dans un moment. Mais en gros, c'est quand même comme les gosses, quoi. Ils vous font chier, puis un jour, vous dites, bon, d'accord, allez, fais-le. Non, et fais-le parce que, voilà, en fait, les gouvernements, les politiques, normalement, les grands, c'était toujours des gens qui allaient, à un moment donné, contre leur opinion publique. Aujourd'hui, ils obéissent au sondage. Comme vous savez, il faut faire chaque jour une batterie de sondage. Que veulent les gens ? Or, ça, c'est bien pour la télé et pour l'audimat. C'est peut-être moins bien pour tracer un plan de vol pour une République, pour une nation. C'est vrai que si de Gaulle avait fait un... Vous le dites, d'ailleurs, je crois, mais bon, en tous les cas, tout le monde le sait. Si de Gaulle avait fait un sondage en 40, il serait resté chez lui et Pétain aurait été tranquille. Pétain faisait 95% et de Gaulle 2%. Donc on lui dit, surtout, reste chez toi et attend que ça se passe mieux. Voilà, donc toutes ces lâchetés, dites-vous, fabriquent des Français assistés qui attendent tout comme ça, d'une espèce d'État-providence. Alors, vous dites que finalement, dans les médias, on a tout un tas de gens. On a le milliardaire mirobolant. Oui, mais le milliardaire mirobolant, il y a le pédophile unijambiste. Oui. Parce que c'est mieux d'avoir un pédophile unijambiste, ça ajoute un peu au drame. Si vous avez un pédophile comme ça, qui a ses deux jambes, c'est moins marrant, quoi. Bon, il faudra faire des histoires. Mais un pédophile unijambiste, il a souffert sur l'occupation. Ou une petite incestueuse. Voilà, il y a le mec de la Réal TV, je ne dis pas ça pour vous, mais qui se gratte les couilles en bal des tons. Alors, ce que je dois dire tout de suite, c'est que je ne rendrai pas compte ce soir de la qualité du style de votre livre. Ça, pour ça, il faut le lire. Et vraiment, c'est super bien écrit. Alors, vous parlez de la maréline du pauvre, la lauveteuse triste des piscines Fast Love, qui vend un million de francs ses confessions. Avant, pour passer à la télé, il fallait avoir fait quelque chose. En bien, en mal. Aujourd'hui, surtout ne faites rien. Passez à la télé et peut-être on fera de vous un produit dérivé. Ça, le truc. Et c'est le règne des stars d'élevage. Voilà, il n'y a plus aucune exigence, dites-vous, effectivement. Et alors, vous dites, et là, je me sens un petit peu coupable, en tous les cas, je me suis reconnu. Vous dites que finalement, quand les gens viennent dans des talk shows comme ça, on leur parle beaucoup de leur pratique sexuelle. Entre nous, de quoi voulez-vous qu'on leur parle en même temps ? Je vous retourne un compliment. Thierry, vous avez été inconstantablement un pionnier de l'entre-deux. C'est-à-dire que si on sait aujourd'hui, si Rocard pense que sucer, c'est tromper, c'était formidable. C'est quand même un morceau d'anthologie. Oui, enfin, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça venait après 25 minutes d'interview sur la CSG. Mais c'est vrai qu'il y a, disons, une facilité, non pas là-dedans, mais une facilité dans le fait de dire, si Presgurvic vient là, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Oui. Mais si, ne nommons pas X et Y de Live People ou autre, ou de Love Story vient là, c'est qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Alors, il a le droit, évidemment, d'exister. Le problème, c'est qu'on n'en fasse pas une star parce qu'il s'est montré dix fois la télé. Voilà. Smaïn, s'il est là, c'est qu'il a fait aussi un certain nombre de choses. Ah bah oui, oui. Voilà. Rien à voir. Eh, ça commence à remonter, là. C'est bientôt au top. Je vais te dire, à la rentrée, t'es au top. C'est pas une seule dix fois. Et nous, on est en bas. Hein ? Et nous, on est en bas parce que ça fluctue. Ça fluctue. Il y a du système. Alors, là où c'est plus grave, c'est quand vous parlez, effectivement, de l'acheter des anti-guerres d'Irak. Vous dites d'abord que, bon, c'est bien beau d'aller crier dans les rues contre George Bush, mais jamais personne ne s'est baladé dans ces manifestations-là. Avec une banderole anti-Saddam, quoi. Je veux dire que d'un seul coup... Jamais. Non, mais je vais vous dire, moi, ce qui m'a choqué, tout le monde est contre la guerre. Qui va être pour la guerre ? Qui va dire, ouais, je suis pour la guerre, bravo, allez-y, tuez-vous, etc. Il n'empêche que quand messieurs du Rwanda, un million de morts, messieurs du Cambodge, deux millions de morts, au Soudan, en Égypte, au Congo aujourd'hui, en Irak, les charniers qu'on a découverts depuis un mois et demi, où des hommes, des femmes, des enfants se sont fait massacrer depuis 25 ans. Moi, j'aurais aimé que ces bonnes âmes qui circulent aujourd'hui contre la guerre n'aient pas les cadavres sélectifs. Le problème entre Saddam Hussein et Bush, je vais vous dire, Bush ne massacre pas son peuple. Saddam Hussein massacre son propre peuple. Alors moi, il faut quand même savoir, il y a des hiérarchies quand même dans les trucs. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas aujourd'hui, imaginez, imaginez comme ça, un Bafi soudanais, un Bafi irakien, un Bafi cambodgien, un Bafi birban, on lui aurait déjà coupé les oreilles et la queue. Mais il ne faut jamais oublier ça. Si on peut se permettre aujourd'hui, vous, moi, lui, elle, d'être ici en train de parler, y compris de conchier les Américains, c'est parce qu'on a la marge de manœuvre. Il ne faut jamais oublier. C'est important. On ne se réveille pas demain avec la police à la porte. C'est ce que disait Malraux, pas de liberté, pas de liberté. Vous pouvez le lire tous les jours dans les journaux. Exactement. Donc, il y a de la liberté. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est important. Alors, vous faites le compte... Oui, vous faites le compte de toutes les lâchetés. Au nombre de ces lâchetés, vous mettez la lâcheté de ceux qui ont laissé croire à un moment que Le Pen pouvait passer au deuxième tour et finalement qui ont poussé la gauche entière à pousser, et nous aussi, à pousser à voter Chirac. Donc, finalement, aujourd'hui, il s'est retrouvé avec 82% des voix, alors que vous dites qu'il aurait suffi de laisser le truc se faire normalement. Le Pen ne pouvait pas être élu, quoi. Là, il y a eu quand même ce que j'appelle un triomphe formidable, non pas des bobos, mais des collas-bobos. Alors, les collas-bobos, c'est une variante du bobo, ou le bobof, si vous voulez, on peut l'appeler les bof bourgeois-bobos. C'est-à-dire qu'ils se sont payés, mai 68, la résistance en un week-end. C'est-à-dire que Le Pen allait gagner. On avait déjà les forces de l'occupation qui fonçaient sur Paris. Les Waffen-division, la Waffen-SS étaient en train de prendre la place de la Concorde. Le Pen et ses ordres installaient la Gestapo, le Pénistre et le Riston. Attendez, vous avez entendu ? C'était extraordinaire. Mettez les barricades, mettez les sacs de ça. Alors que chacun sait que si on avait laissé la chose, et que ceux qui disaient « Ah, je vais voter Chirac », comme d'ailleurs notre ami Bedos, là, en se bouchant le nez, « Attends, ça va, Le Pen n'aurait jamais eu plus de 50% de voix. » C'est du bullshit. Résultat des courses, ils sont là encore. Vous avez une gauche tétanisée, qui court comme un poulet à qui on a coupé le cou, et qui dit « Ah, pourquoi j'ai voté comme ça ? Pourquoi j'ai voté comme ça ? » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'acheter, dites-vous aussi, André Bercoff, face à José Bové. Vous dites que c'est un mec, bon, il a démonté des McDo, mais enfin, c'est quand même pas la prise de la Sierra Maestra. C'est un Che Guevara génétiquement modifié. Je dis ça parce que, je veux pas parler de José Bové aujourd'hui, il est en prison. Et vraiment, un type en prison, on n'a rien. C'est nous qui nous regardent, là ? Oui, mais on attend qu'il sort. Mais je ne change absolument rien à ce que j'ai écrit dans mon livre sur lui. Je crois franchement qu'on a besoin d'autres combats que ce combat-là, d'autant plus. Et je le dis ici parce que personne n'en a parlé dans la presse française. Il y a eu une interview de José Bové, senior. Car vous savez que José Bové a un père qui est ingénieur agricole. Et le père, en substance, a dit, j'adore mon fils, c'est un type très sympa, mais c'est un con, il n'a rien compris aux OGM. Il l'a dit, on peut retrouver le papier, je vous trouve les trucs. Alors, moi sur les OGM, je n'ai pas d'avis. Je ne dis pas comme notre ami Bedos, ça y est, les OGM, c'est du poison. J'aimerais savoir. Non, il y a un truc que vous devez savoir, c'est qu'avec les OGM, on est obligé de racheter chaque année les semences dans un trust américain type Monsanto. au lieu d'utiliser le maïs qu'on n'a pas à bouffer. Mais Thierry, si on laissait faire des OGM ici, on n'aurait pas Monsanto. On l'emmerde, pardon, Monsanto. Moi, je ne suis pas du tout obligé de passer par Monsanto. On passe par Monsanto parce qu'actuellement, il y a un moratoire sur les OGM en Europe, on ne peut pas en parler. Je dis simplement ceci, ce que disait José Bové, senior. Je n'en connais pas plus. Il disait, s'il voulait un jour que les Africains cessent de crever de faim, il faudrait quand même regarder de ce côté-là. Or, pendant qu'on parle, comme vous le savez, il y a des enfants qui crèvent de faim tous les jours. Et puis alors, vous avez le moyen d'y remédier. Pour vous, je dirais, c'est la République mondiale. Regardez, blanchiment d'argent, trafic d'armes, trafic de prostitution, migration. Tout ça se passe. Pourquoi ? Parce que dans les paradis fiscaux de la planète, il y a des gens qui peuvent placer, dealer, et avec l'ordinateur, on le fait à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de taxe taubine pour en piquer un petit peu. Mais il ne peut pas y avoir une taxe taubine sur un seul pays. Il faut arrêter les taubinistes qu'ils arrêtent de nous gonfler. La taxe taubine ne peut fonctionner que mondialement. Mondialement, oui, la taxe taubine est bonne. Mais arrêtons de dire dans un pays, parce que les capitaux, ils foutent le cas, ils n'en ont rien à tirer. Ils s'en vont très, très vite. Et quand Arlette Laguillet dit « Nous entourons de leurs bras puissants les coffres forts afin que l'argent n'aille pas », il faut dire à Arlette que ça a un petit peu changé avec le... Quand vous parlez dans votre bouquin, vous parlez de la guerre d'Irak, etc., les armes de destruction massive, on ne les a pas trouvées. Alors vous, vous dites, évidemment, c'est facile à dire, que les armes de destruction massive, ce sont les hommes. D'accord, mais ça justifie toutes les guerres préventives. C'est-à-dire qu'on peut aller attaquer demain la Russie, la Tchécoslovaquie, en disant que leurs armes de destruction massive, ce sont les hommes. Thierry, une chose très simple. Je ne vais pas revenir. Cambodge, 2 millions de morts, c'est la destruction massive ou pas ? Oui. Rwanda, 1 million de morts, destruction massive ou pas ? Oui. Mais je vais vous dire, j'ai besoin de coupe-coupe et de machettes, et de revolvers. Je n'ai pas besoin de bottes uniques dans le cas. Donc quand même, je voulais dire, c'est qu'un pays qui possède des machettes peut être attaqué aujourd'hui ? Non. Un pays qui possède un dictateur sanguinaire qui peut utiliser les machettes contre son peuple ou le peuple d'environnement, moi je le dis, peut être attaqué préventivement. En tout cas, il doit vivre avec la gousaille au cul et la peur au ventre, en se disant peut-être demain, si je continue à massacrer, ils vont m'arriver dessus. Et bien rien que cette peur au ventre, elle est bénéfique. Vous êtes pour une police mondiale. Votre République mondiale, elle aura une police mondiale. C'est l'ONU, l'ONU, l'ONU qui vient de nommer la Libye à la direction de la commission des droits de l'homme, l'ONU qui est moitié association de malfaiteurs, moitié association démocrate. Je veux dire, l'ONU, très bien, mais quand c'est un pays, une voix, moi je veux savoir si ce pays, on peut faire du hardisson, du bafi, du smaïn ou du presse gurvik sans se retrouver les oreilles et la queue coupée et en prison le lendemain. C'est ça mon critère. Basta ! C'est tout. Alors, là, c'est une envie que vous êtes un peu en fer, j'ai très heureux. Apparemment, le tableau que vous faites de la situation, en tous les cas en France en ce moment, est extrêmement pessimiste et noir. Donc quel va être le déclic ? Moi, je crois que ça dépendra des gens. Je pense une chose, simplement. Avant, mai 108, il ne faut jamais oublier que mai 108 a été faite, il n'y avait pas de chômeurs. Le gâteau était grand, les miettes pouvaient nourrir. Aujourd'hui, le gâteau, c'est un petit. Et je voudrais te donner juste un chiffre, un seul. 42. Vous savez qu'elle sera dans les 4 ou 5 ans la plus grosse dépense du budget français. Vous savez ce qu'elle sera ? Beaucoup plus que l'éducation nationale, le remboursement de la dette. Oui. C'est tout. Oui, basta. Bien. Alors, André Bercoff, on va finir de vous énerver parce que votre livre est déjà bien énervé, c'est ce qui fait son charme. Je vais vous montrer une lofteuse qui s'appelle Kenza, donc vraiment, qui n'a aucune légitimité pour s'exprimer, et qui parle donc de la guerre en Irak. On dirait qu'elle est née en Irak en même temps. On va regarder. Je suis irakienne, en fonction du jeu, je suis française depuis mes 18 ans, mais je confirme que c'est un dictateur, bien sûr. Mais ça ne donne pas le droit. On a donné toutes les possibilités en 91. Quand il a démarré la guerre en 90, on lui a donné toutes les possibilités pour une négociation. Bon, il a attaqué le Koweït. Pour là, ça fait 12 ans qu'on lui dit, si tu donnes les preuves depuis le 21 avril 91 que tu as tout désarmé, on lève l'embarmeur et il n'y a aucun problème. Il est arrivé à 95 %, il reste à 95 %, il n'y a pas les 5 %, comment il ne sait pas les 5 % ? Scott Reiter, Romain, vous savez bien, Scott Reiter, qui a été un inspecteur de l'ONU, vraiment, il était en Irak pendant 7 ans. Et il s'est fait virer, il a oublié simplement de dire ici, à cette table, qu'en 98, il s'est fait virer et que de 98 à maintenant, qu'est-ce qu'a fait Saddam Hussein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous pensez qu'on a abordé toutes les solutions, en tout cas, possibles et imaginables, avant d'attaquer Irak ? Mais comment vous pouvez dire ça ? On leur a proposé tout. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme moyen en 98 ? De renvoyer les inspecteurs, dont Scott Reiter. Donc en 98, il se met hors la loi. Et à partir de 98, bien sûr... Laissez la réponse. Ne soyez pas bouchistes et laissez la réponse. Déjà, par galanterie. Donc la question, c'est qu'on a essayé tous les moyens. Donc vous êtes pour cette guerre, en gros. Je suis pour la guerre contre Saddam et pour la paix pour le peuple irakien, bien sûr. Et vous pensez qu'il n'existe pas d'autres moyens de... Mais on les a tous essayés. Non. On a toutes essayé depuis l'Europe. Vous pensez qu'avec toutes les avancées technologiques et avec tous les renseignements généraux que Bush a en sa possession, il n'a pas pu, depuis pas mal de temps, en tout cas depuis très longtemps, débarrasser l'Irak de Saddam ? Vous proposez quoi ? Je propose quoi ? Ce n'est pas à moi de donner les solutions, monsieur. Je suis désolée. Non, non, vous proposez que Bush assassine Saddam Hussein, c'est ça ? Non, mais Bush n'est pas du tout en train d'assassiner Saddam Hussein. Il est en train d'assassiner le peuple. Il est en train d'essayer d'assassiner Saddam. Ah bon, vous avez déjà vu ? Est-ce que vous avez déjà vu des bombardements sans victimes ? Est-ce que vous connaissez des bombardements sans victimes, vous ? Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous, des bombardements sans victimes ? Vous comprenez-moi ! Voilà ! Alors j'imagine, André Bercoff, que quand vous voyez une lauteuse qui donne son avis comme ça, enfin les irakiennes en même temps, mais ça vous énerve ça ? C'est surtout opposé à Eric Cantona, quoi. C'est vrai que celui-là ressemble. Moi j'ai en tout cas retenu une petite phrase de Kenza dans son portrait dans Libération. Elle a dit simplement une chose, si j'étais resté en Irak, et je n'avais pas quitté l'Irak, si je... Si j'avais été resté. Je serais aujourd'hui une grosse femme avec 12 enfants. Elle l'a dit, vous avez raison. Bon voilà. André Bercoff, d'une lâcheté française, et des moyens à y remédier. C'est dédité chez Flammarion. C'est dédité chez Flammarion.